Je suis Valérie Bérouti, adjointe au maire de Valenciennes, en charge des politiques de petite enfance. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace ressources petite enfance, qui est un lieu qui a été inauguré il y a deux ans et qui a été conçu pour être un carrefour des professionnels de la petite enfance de notre territoire qui interviennent sur le parcours des enfants. Ce lieu est maintenant bien identifié, je crois, par les Valenciennois. Et le point dont nous sommes particulièrement fiers, c'est la mixité sociale qui s'y vit. Tout ce qui est proposé est gratuit et ouvert à tous. Et j'en profite pour remercier l'équipe qui fait un travail remarquable auprès des familles. C'est ici que se trouve également le pôle parentalité de la ville de Valenciennes, qui offre un soutien aux familles valenciennoises, en particulier les plus fragilisées. Et puis le relais petite enfance, qui accompagne les parents à la recherche d'un mode de garde, ainsi que les assistantes maternelles de la ville, tant en termes de formation que de conseils et de propositions d'ateliers pour les enfants qu'elles accueillent. L'actualité, c'est la semaine de la petite enfance à Valenciennes. Toute la ville se mobilise pour mettre en lumière les actions qu'elle déploie avec ses partenaires, en termes d'accompagnement à la parentalité, de mode de garde et d'apport culturel auprès des tout-petits. Et c'est cette année près d'une cinquantaine d'actions qui sont proposées dans différents lieux de la ville, à la médiathèque, à l'Odyssée, au conservatoire, au Phénix, au musée hors les murs, dans les maisons de quartier, à la maternité, et puis bien sûr ici à l'espace retour source Petite Enfance qui en est l'organisateur. La semaine Petite Enfance, c'est du 15 au 24 mars. Les professionnels, les enfants, les parents, les grands-parents sont invités à ces temps de partage, des formations, des expositions, des spectacles, et puis des temps festifs pour les enfants, comme le grand carnaval qui sera cette année aux couleurs des Jeux Paralympiques. On vous y attend nombreux et nombreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada